Allez c'est parti, deuxième vidéo, Krita Perspective, dessiner cette boîte, je vous la présente en grand, cette boîte, alors ayant déjà testé le truc, je me suis posé plein de problèmes sur les perspectives de cette boîte, donc pour essayer d'y répondre, et puis ça tourne autour de la hauteur de ce toit là, le deuxième et puis le troisième, alors pour comprendre le volume, ma foi, j'ai modélisé ce truc là sur SketchUp, donc le voilà, et pour réaliser ce superbe objet, moi je me suis dit, le voilà, pourquoi pas imaginer une boîte qui serait un garage, et puis après c'est composé de boîtes, les volumes, donc je vous présente mes boîtes, voici une boîte la plus évidente, c'est celle-là, tout ça là, ça c'est ma boîte, mais en fait en dessous c'est le volume de la même boîte, ne me demandez pas comment cette boîte tient dans le bâtiment, on va dire qu'ils ont mis de la ferraille, mais cette boîte c'est le même volume que celle-là, alors l'intérêt de SketchUp, c'est que ça me permet de tourner, voilà, donc on voit bien que ce sont des boîtes qui sont identiques, là je l'ai un peu défoncé pour faire une vague terrasse, mais ici vous avez les volumes format boîte, alors je dis ça, je dis ça, je dis ça, mais elles n'ont pas la même largeur, donc j'ai dû étirer pour une raison que j'ai oublié, c'est plus large par là que par devant, ou alors c'est des demi, oui, enfin bon, donc on a le volume là, alors après, si j'essaye de faire exactement la même vue que sur cette image là, le plus simple, c'est probablement d'en mettre une d'un côté, et celle-là ici, alors si je me mets là, et si je dézoome, je vais garder ça, comme ça, alors si je regarde la boîte du premier étage, le sol, enfin le plat, le sol de cette boîte, et puis l'entrée du garage là, parce que je veux savoir, elle est à peu près les mêmes, surface visible, donc là-haut là, ça correspondrait à peu près à ça, c'est peut-être un peu plus tordu, et puis, je vois beaucoup plus à l'intérieur, donc il faut que je rentre dedans, est-ce que ça, ça conviendrait ? ok, alors après, si je reviens là-dessus, c'est plutôt pas mal, alors je n'aurais peut-être pas dû, je n'aurais peut-être pas dû la tirer, non mais ça devait, ok, donc ça, on va dire que ça correspond, moi je vais vouloir me faire une copie d'écran, de cette vue, toc, que je m'en vais enregistrer, pour l'utiliser par la suite, j'avais déjà fait celle-là, mais je pense que celle que j'ai, me plaît mieux, elle est un peu plus redressée, ok, donc j'enregistre, bien, et c'est parti, je ferme, je ferme, je ferme, là j'ai lancé Cripta, je vais évidemment ouvrir, pas du tout, ouvrir un fichier, donc mon image, celle-là, toc, elle est là, alors, l'intérêt, 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 c'est la roulette, pardon, l'intérêt, de SketchUp, c'est que, là j'ai mes horizontales, en fait, donc je vais pouvoir m'appuyer dessus, alors, on avait dit quoi, on avait dit, utiliser l'assistant, on a dit, utiliser l'assistant, perspective à deux points, je vais placer mon premier, obligatoirement horizontal, mon truc, donc shift, toc, je place le second, et puis, je vais me dire que, voilà, ça c'est mon premier truc, je m'en vais placer, alors, m'appuyer là-dessus, donc exactement comme SketchUp, l'adaptation de photo, alors là, j'ai grande peur, non, c'est bon, ici, je m'appuie sur cette face-là, et l'intérêt, c'est qu'à la base, voilà, ces deux points-là, je pourrais les, les rendre jointifs, ce qui me donne, donc, un point de fuite, très fuyant sur la gauche, et puis moyennement fuyant, sur la droite, ok, alors, si je zoom un peu dessus, toc, on dirait que c'est ancré, non, ça c'est plutôt pas mal, si, je peux peut-être remonter par là, et par en bas, ça me plaît vache, c'est fait, je vais acheter ce truc-là, je m'en vais créer un nouveau calque, sur lequel je vais le dessiner, mon arrière-plan, là, qui contient cette copie d'écran de SketchUp, je m'en vais la fermer, qu'est-ce que je peux dire d'autre, je m'en vais peut-être atténuer l'arrière-plan, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur, alors, ça n'est pas de tirer des traits, et de reproduire les traits là-dessus, mais c'est d'utiliser, effectivement, l'outil, l'assistant, donc, je m'en vais prendre, pour le coup, la tablette, changer l'outil, prendre mon pinceau, faire, un trait, se rendre compte, que ça ne marche pas, parce que je suis sur l'arrière-plan, un trait, énorme, que je peux donc gommer, ok, donc ça, c'est la gomme, et donc, un trait plus petit, ça ira bien, ce qui n'ira pas, par contre, c'est, allez, c'est quoi, c'est, zut, j'ai presque, là, voilà, c'était quoi, c'était, oui, c'est, je n'encre pas, je n'aimante pas, voilà, assistant aimanté, et puis maintenant, c'est parti, donc, je partirai bien, d'ici, je travaille sur le bon calque, oui, donc, je partirai bien d'ici, je n'ai, c'est une gomme, pardon, je partirai bien d'ici, j'ai dit, c'est pas le bon sens, la bonne direction, toc, ça n'est pas la bonne direction, toc, voilà, ça c'est bon, ici, hop, ici, je gommerai à la fin, clock, pas la bonne direction, pas la bonne direction, je dois être mal placé, ah, c'est effroyable, mais, 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 je vais faire dans l'autre sens, toc, ça, ça marche mieux, ça, vertical, ok, je vais encore baisser, ouais, je vais faire un coup de gomme, parce que je me perds déjà, là, ok, j'enlève la gomme, alors, c'est parti, on va monter là, jusqu'à là, ici, on partirait, alors, ici, non, bon, on continue, ça se passe beaucoup mieux avec cette image qu'avec l'autre, et je pense qu'il y avait bien d'énormes problèmes de perspective, toc, je me déplace, l'étape suivante, c'est assez bien, ce serait dessiner des cubes en partant de rien, ok, ça c'est bon, raté, hop, j'aurais dû continuer ce trait là, alors, le truc que j'aime beaucoup, moi, c'est l'énorme réticule, qui fait tout l'écran, ce qui me permet de m'arrêter, quand on sait, regardez, par exemple, là, je m'arrête ici, là, parce que j'ai regardé ce qui se passait là, raté, hop, raté, donc là, j'ai, ma façade, hop, je vais créer un autre calque, que je vais mettre en dessous, ici, on est d'accord, je dessine sur le 1, celui-là, je vais me prendre, un autre outil, une brosse, j'ai lequel, là, par défaut, celui-là, je vais prendre ça, ok, c'est parfait, je vais mettre du blanc, voilà, c'est juste histoire, de bien comprendre, voilà, donc, j'ai bien mon volume, je reprends mon petit outil, pardon, ça, et ça, j'enlève, je réaffiche le fond, j'ai, alors, je n'ai pas fait le volume derrière, alors, pour faire le volume derrière, je vais faire des traits de construction en plus, j'en ai fait trop, donc, je garde le 3, je pourrais leur donner des noms, un peu plus pertinent, pour le coup, je vais prendre du rouge, et je vais rester sur des traits aussi fins, donc, la question que je me pose, c'est, où se trouve ce trait, alors, avec l'outil de perspective, je me dis, faisons la base, de ce que je ne vois pas, à savoir ici, et je dois obligatoirement m'arrêter là, puisque si je pars d'ici, et si je fais le trait qui fait l'autre côté, j'arrive bien ici, donc ça, c'est la fin, par exemple, si je fais ma, la boîte du fond, elle est censée être, alors là, jusqu'où vais-je aller, ben, jusqu'à là, puisque ici, si je continue ce trait là, ben, dans ce sens là, oui, on a bien ce mur, et ce mur, qui sont identiques, et qui sont sur le même plan, j'ai un petit doute là, il suffit de confirmer par ici, si je pars d'ici, toc, oui, c'est peut-être un chouïa trop haut, parce que je suis parti de plus haut, allez, on dit que c'est bon, donc, ce trait là, tombe, ici, donc accessoirement, ceci, c'est l'épaisseur de ma terrasse, cette longueur là, toc, c'est la largeur de ma terrasse, ma terrasse, est censée faire, voici l'emprise au sol, de ma terrasse, alors, faudrait que je parte de là, pas vers le bas, oui, c'est bon, toc, donc ça, ça serait l'emprise de ma terrasse, donc ça, c'est bien, le trait que je viens de faire, alors ce trait là, je peux retourner sur le dessin 1, il est censé être noir, je suis censé le voir, à partir d'ici, toc, et puis, raté, raté, ça c'est bon, ici, on s'est raté, un taux d'erreur assez impressionnant, je m'arrêterai là, je remonterai, hop, donc là, j'ai fait mon truc, et le dessin 3, si j'enlève, voilà, donc ça, c'est pas mal, et je pourrais faire exactement la même chose, je vais le faire, ici, donc je reprends mon petit rouge, que se passe-t-il, par ici, ça c'est la fin, de mon premier cube, qui s'arrêterait là, si je veux avoir le deuxième cube, hop, ça c'est la fin, cette surface là, c'est la boîte du fond, celle que je ne vois pas du tout, ctrl, z, ce qui me permet maintenant, de faire les verticales, par ici, ici, ça serait raté, oui, et puis si je pars d'ici, là j'ai tout le mur, du fond, toc, donc là, j'ai, et d'ailleurs, je n'avais pas du tout besoin, de ce mur là, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe, ici, enfin, j'ai besoin du mur du fond, aussi, jusqu'au mur du fond, donc il doit être par là, donc c'est bien, la base, voilà, et ça me permet d'avoir accès à ça, donc je me remets en noir, je rep, c'est pas lourd, j'ai fait ça sûr, oui, et ben je, voilà, toc, ça je prends, pas ça, et pas ça, et ça je prends, toc, alors je ne sais pas, tiens d'ailleurs, comment réaffecter, ben je ne peux pas réaffecter des traits, donc j'y vais de ma gomme, ben je crois, donc là je fais gaffe, ça je dois effacer, ça aussi, bon ben je referai les traits, si je cache, voilà, les traits que je dois effacer, sont tous là, hop, hop, toc, et je reprends mon crayon noir, non, j'ai dit mon crayon noir, beaucoup moins, c'était presque 1, aller, et je vais retirer, et je vais retirer, lui, 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 hop, bon, cet outil perspective, c'est ma tablette, je crois que je, la tablette bien à plat, déjà, ça serait mieux, ça c'est super important, ça, hop, hop, ok, je n'ai plus qu'à faire les ouvertures, alors les ouvertures, je pense qu'il y a sur la face, toc, et puis là, j'ai l'épaisseur, qui ne se voit qu'en haut, je suis en contre-plongée, et qui se verrait que sur ces deux faces là, ici c'est caché, donc là, c'est le même système, sauf que, c'est presque à la hauteur de mes yeux, donc je ne vois que cette partie là, il y a ce qu'on appelle un zoom, aussi, alors si je pars de là, et que je fuis, ça c'était la bonne direction, donc je me mettrai là, si maintenant je remonte, ouais, ça doit me faire à peu près ça, et puis ça, ça, alors je dois voir un peu du bas, ça fait artiste, les traits qui débordent, toc, toc, là j'ai la marche, ok, et puis là, ça va beaucoup plus, plus vers l'avant, on va rater, trop loin, oui, plutôt par ici, bon, à quelques cas fouillages, prêt, alors l'intérêt, comprendre la perspective, deuxième intérêt, prendre en main sa tablette, ce qui n'est pas mon fort, troisième intérêt, si vous savez utiliser SketchUp, et l'adaptation de photos, c'était pas mal, puis là, ça doit être par là, j'imagine, toc, et si, je masque, et je, c'est le dessin, c'est lui, et si, je masque, c'est le dessin, mon assistant, j'ai ici, mes volumes, bien, alors si j'enregistre, ce truc là, fichier, ça me fait, un fichier, cras, que je vais enregistrer dans mon Krita 1, c'est censé me faire, un fichier, cras, document Krita, que je vais enregistrer dans mon Krita 1, il va s'appeler Perspective, un 3, donc ça, c'est mon fichier cras, qui me permet, comme j'impe, XOCF, là, le format natif, ça me permet donc de récupérer mes calques, si je veux continuer à travailler dessus, je peux aussi, évidemment, faire fichier exporter, donc là, je vais l'exporter, en JPEG, donc vous avez tous les formats qui sont là, dans le même dossier, toc, je fais OK, donc, dans mon petit dossier, cras, téléchargement, Krita, pardon, j'ai la vidéo que je suis en train de faire, j'aurai le fichier que j'ai finalisé, et puis, son export en JPEG, voilà, fin de cette deuxième vidéo, ça ne va pas de la vidéo, juste une prochaine vidéo. Au revoir.